Bonjour à tous ! Aujourd'hui, concept que j'attends depuis quelques semaines maintenant, puisque nous avons commandé depuis quelques semaines des jouets exceptionnels. On a trouvé sur Internet que des jouets qu'on n'a pas connus étant petits. On les a commandés. Cette image est à l'origine de plusieurs traumas violents. Entends la conscience de jeunes enfants. Et vont s'enchaîner à côté de moi des gens de Maison Grise. Le principe de la vidéo est très simple, je vais devoir battre chacune de ces personnes. Si la personne me bat, elle restera et reviendra au prochain tour. Le but étant d'arriver jusqu'à une personne qui aura gagné à chaque fois contre moi, sera désignée championne de la vidéo, et cette personne remportera tous les jouets qu'on a mis dans la vidéo. Très peu d'ambiance, hein. On commence par l'un des 14 ou 15 personnes que je préfère à Maison Grise. Messieurs, dames, on a qu'à la première personne, c'est pas moi qui fait l'ordre. Véreka, Benjamin. Véreka. C'est toi ? Oui, c'est moi. C'est très un décan. On avait déjà fait des choses ensemble à l'époque. Il arrive. Allez ! Comment ça va, les jeunes ? Je suis un serveur de jouets. Ça va être ça, le niveau de la vidéo ? Tu sais que c'est le genre de jeu-là qu'on s'amuse le plus ? Ah oui, bien sûr. Je te le dis, mon bonhomme. Ouais, mais tu mouchoirs, je brille. Mais tu es une idéo aussi, parce que je passe à côté de lui. Là, fais ça, fais ça. Fais-toi le thé. C'est bon ? C'est bon, on va plus de transpi ? Fais le truc de Yev, où tu remets le mouchoir ici. Tant pis pour les micros. Alors, quel est le principe de ce jeu, Benjamin ? Bonjour à tous, je vous propose les cochons sauteurs, les cochons trampolines. On est en plus, au moment où on tourne dans un univers de Jeux Olympiques, j'ai voulu marquer le coup. Tu as ton trampone, j'ai mon trampone et on a plein de cochons. C'est, tu vas l'adorer, un jeu d'adresse. Prends le cochon et avec le trampoline, il doit aller dans le centre. Dès que tu as gagné un cochon dans le centre, tu prends une éclaboussure. Tu la mets. Par contre, tu rejoues. C'est pas un caca qu'ils ont voulu symboliser ? Non, non, c'est une éclaboussure dans la boue, tu as le petit cochon dans la boue. D'accord, ok, d'accord, tu le fais bien. La règle pour gagner, c'est que c'est toi qui as le plus d'éclaboussure à la fin. Quand il n'y a plus d'éclaboussure, on va compter qu'il y en a le plus. Benjamin, tu es mon invité. J'aime beaucoup le super cochon. Prends le super cochon, tu peux commencer. D'accord. Si long. Ça va être si long. Ah bah ça, c'est le jeu de cochon. Ça, c'est des après-midi au camping. Ça, j'aime bien, c'est des crises de rire. C'est corrompu, là. Peut-être l'une des meilleures séquences YouTube de l'année. Je ne sais pas s'il y aura un... Non, parce qu'il y a Inox qui va monter les bras. Oh oui, c'est ça la trace. Oui ! Allez, c'est qui le petit cochon ? C'est qui le petit cochon ? Who's the little pig here ? Who's the little pig here ? Allez mon watch time ! Allez mon watch time ! Ben, tu as un beau toucher de cochon. Je te remercie, ça a été pas facile, on l'a vu. C'est quand même un vrai, vrai sport. J'ai tout donné, je pense que j'ai fait honneur à la France et je voulais donner une dédicace à tous mes petits cochons. Ben, on se retrouve au prochain tour. Et je vais accueillir le prochain joueur. La prochaine personne arrive, il s'agit de... Coucou ! Oh là là, oh la clôt ! Après des gens à piatres de légende en fait. Tu as voulu m'éliminer dès le premier tour, donc j'ai une vengeance à prendre Pierre, attention. Ça a l'air génial encore. Je t'ai ramené à un jeu qui me correspond beaucoup. Les ongles. Oui, les ongles. C'est vrai ? Oui, c'est des petits bouts tentacules que tu mets autour des doigts. Tu les mets au bout de tes doigts et avec ça, on devra faire des petites figures que tu as juste devant toi. C'est-à-dire que là, il y a des poupes, à l'endroit, à l'envers. Et à l'endroit, ça signifie comme ça, et à l'envers, ça signifie comme ça. Et faire une pyramide de 5, de cette couleur-là. Le premier qui réussit, il gagne. Le bleu et rouge en dessous. Orange et vert de l'autre côté, et par-dessus le jaune. C'est ridicule pour info. C'est vrai qu'ils sont plus courts que le côté de l'autre. Je me sens hyper à l'aise avec ça. Je suppose que je vais slay. Attention. 38 ans. 2, 1, 2, 1. C'est parti. Oh la vache ! Elle a l'air gaffe. Chloé, c'est fini en fait. Finalement, c'est dur. Quelle maîtrise des tentacules. Ok, c'est bon, regarde, ça y est. C'est fini en fait, Chloé. Je suis pas bon, là. Je suis pas bon, je crois. Max, tu veux commenter ? Là, c'est égalité du côté des deux participants. Je remets un peu parce que j'ai un gros pouce. Oh, la Chlo ! Oh, la Chlo ! Oh, la Ramoutada. Oh, la Ramoutada. Prends ton temps, prends ton temps. Let's go ! C'est pas normal. Il y a une belle maîtrise des ongles. Il y a une belle maîtrise des ongles. Qui a dit qu'on pouvait rien faire avec des ongles comme ça ? Il y en a pas seul. Prochain joueur, prochaine joueuse, je ne sais pas. Ah. Ah. Ça va ? Putain, la galère. Bah ouais, c'est bien. La honte. Il t'arrange, je suis là. Ah bonjour. Salut, Pierre. T'as pris. Putain, je t'ai chier. Tu veux que je t'aide ? Ah ouais, je t'appelais. Vas-y, hop. Hyper technique, non ? Ajoutez des applaudissements au montage parce que c'est un peu... Il n'y a plus de public, on a enlevé le public. En fait, le public n'aimait pas le public. Je t'ai choisi un petit jeu. C'est un jeu qui me correspond d'après toi. Qu'est-ce qui m'a fait connaître ? Le caca du cul. Exactement. On a un arbre avec des bananes. On lance la roue. Là, 4. T'as 4 lancées. Tu fais chier le singe. Oh, il s'en... Ok. Tu peux créer toi-même ta... Merde ? Ta croque comme tu le sens. Tu peux faire des petites boules ou un gros caca. Donc, tu choisis la forme de ta merde. Ça, c'est super. Ce qui est très rare dans la vraie vie. Ok. Et là, t'as 4 lancées. Ok. Bon, c'était les shows. Donc là, il y a combien de bananes ? Il faut avoir 4 bananes pour gagner. Tu remets les bananes et t'as le nombre de points de bananes que tu fais tomber. Tu peux commencer ? Vas-y, t'es mon invité. Je commence, je t'en prie. 4 lancées. Allez, chie ma belle. Hop là, un beau caca qu'on va mouler. Moi, je pars sur une technique ronde. Ok. Moi, je vais faire un caca plutôt en boudin. Je pense qu'avec la longueur, ça peut jouer en ma faveur. Il perdure à mes yeux. Oh ! Bah, manche ! Donc là, je l'armais. Ouais, tu l'armais et moi, je monte de 1. Ok. T'as fait bouger... Là-bas ? Non, 0, 0. 0 ? Tiens, ton caca. Merde. 3 lancées. Vas-y, je fais mon caca. Allez, pousse. Ah oui ! Oui, le caca sort du cul. Oh, un caca enroulé. Ah ! Le caca un peu en bois. Ah, bois, exactement. Ça peut jouer en ma faveur. Ah non, le caca en bois, ça marche pas. 3 à... Si, j'avais 3. Tiens. Je lance pas mon caca comme ça, hein. Non, à chier. 0. D'accord, j'ai 4. Tu l'as... Putain, c'est vraiment dur. Trop. C'est bon. Autor-entrant, là, non ? Ça a touché. Allez, je t'accorde à caca. Merci. Ouh ! J'ai craché en plus avec. 3 caca et t'as pu lancer. 3-0. Allez. 4 lancées. Si tu réussis les cas. Allez, un perfect. Oh, la remontée du caca. Non, là, tu vois, c'est t'a tapé là. Non, à chier, putain. Concentre-toi. Concentre-toi. Toi, tu fais couper les lots quand tu chies pour pas que le monde entend. Ouais, des fois. Deux. Tu veux de la musique ? Allez, dernier point pour un. Allez, 4. Il y aura des jeux mieux. Comment ça mieux ? Non. C'est une question. Non. Mais remodèle pas ton caca, c'est bon. Au pire, c'est 3 défaites. 3 défaites de suite pour Koss. Il a bien claqué. Ouais. Franchement, c'est vraiment ton domaine. C'est vraiment ton game. Toi, t'es YouTuber... Fitness, moi, sur ma description. Je vais peut-être devenir YouTuber Kaka. Joueur ou jeu suivant, c'est parti. Oh là là. En fait, si le jeu, c'est être beau, il a gagné d'office. Putain. Ah, putain, c'est loin. Hello. Ça va ? Bonjour, le thé. Ah, ça a moins bien claqué qu'avec Max. Je crois qu'il y a moins d'un temps. Il y a moins d'un temps entre eux. Oh là, c'est génial. Oh là, attention, c'est génial. Ça, je peux te dire que j'adore. En gros, tu vas avoir un truc qui va s'illuminer. Il faut taper dessus, quoi. La prod m'a dit qu'il faut taper très doucement dessus. On va aller avec la thé. 3, 2, 1. Faites des vannes. Non. Là, je suis concentré. Ça sert à rien. Ah, putain de merde. Allez, allez. Je suis devant de pas beaucoup. Qui va gagner ? Ah, la tension est en comble. Très du Elfratricide. Il me met 20 points. C'est ridicule. Merci. Allez, attendez, on passe tout à l'heure. Tu l'as bien éclaté, le patron. Bien, je vais passer des. Merci, passe des. Oh oui, d'accord. Salut, Pierre Croce. J'ai vu passer des choses. On m'a demandé d'aller choisir un jeu. Il me s'est dit, je vais venir sur ton terrain. Ça joue de basket. Tu vois ? Donc, c'est un mix un peu entre du baby foot et du basket. On va mettre toutes les balles sur le terrain. Donc là, il faut qu'on prenne un ballon, visiblement comme ça. Qu'on le mette dans le palais d'en face. On va jouer comme ça. Juste, Pierre, il y a la petite subtilité. Tu l'as vu. Il y a le vif d'or ici. Ça, ça vaut deux points. Et c'est le premier en cinq. Tu as perdu tous les matchs jusqu'à présent. C'est peut-être ton game. On est parti ? Attention, Pierre Croce. Pierre, main dans le dos. Déjà, les deux mains dans le dos du joueur. Allez, c'est parti. C'est une intensité de départ. Attention. Ouh là là. Ouh là. Je tiens à shooter parce que je crois que je sens que... Oh ! Allez, vas-y, Pierre, t'es mort. C'est une intensité. Il t'a incroyable quand je shoot. Merci. Allez, Kobe Bryant. Forman United. J'ai pas la technique. Attends, je crois que je vais shooter en cloche. Oui, le deuxième Forman United. Bravo, Fred. The last dance. Oh, le trois. Regarde. Et la pierre, regarde là. Si je mets lui, là, j'ai gagné. Come on United ! Oh, non ! J'en ai plus rien à foutre de ta chaîne YouTube. Merci. Et Pierre, 100% de défaite. J'ai la honte. Attends. Je vais faire la sortie de champ la plus nulle, j'ai passé là. La personne suivante, on a déjà fait un tour, j'ai tout perdu. Voilà. Mais c'est là, on revient donc à Benjamin Verrick. Oh, bonjour. Oh, bonjour. On va élever un peu le niveau. Je te présente le cafard game. Donc, t'as un cafard qui est dans notre cuisine. On va jeter notre dé qui va nous dire Tu peux bouger une fourchette, un couteau, etc, etc. Tu peux bouger pour le bloquer, le cafard. Et à partir du moment donné où il tombe dans ta cuisine, j'ai gagné la partie. Pierre. C'est parti. Who's gonna... You're my guest, you're your start. Ça comment ? On dit que ça, c'est ton côté de ta cuisine. Donc, moi, je dois défendre ça. Et moi, je dois défendre ça. Alors là, point d'interrogation, je bouge ce que je veux. Ok. Je dois bouger une cuillère. Voilà, il la trouve, voilà. Ok. Je dois bouger une cuillère. Allez, cuillère. Bougez-la. Oui, t'as raison. Voilà, il revient vers moi. Là, tu es en train de tuer. C'est un vrai cafard. Il se met sur le dos, il peut y avoir à faire. Oh. D'accord. Il est re-bloqué. Là, tu bouges ce que tu veux. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Une fourchette. Oh merde. J'ai bougé trop rapide. Bon, c'est bon, c'est bon. Tu peux bouffer, tu peux bouffer. Tiens, j'ai gagné. Là, t'as gagné ? J'ai bougé la fourchette, il est pas rien de ton camp. Ouais, c'est l'info pour l'instant, je suis à zéro victoire. Mais non, mais je vais gagner là. Là, je fais le sort sur une bonne série. De plus en plus de logistique. Du bruit le public. Ah, pas tant. Ok, je t'ai ramené une autre de mes passions, la danse. Toujours avec un animal que t'aimes. Il faut que tu mettes toutes tes petites boules sur les papattes. En sachant que... Oh, ça boule et ça danse. Mais tu dois faire quoi ? Bah, tu dois mettre la petite boule. Ah, ça boule à reste encore ? Voilà, et ça fait que tu regardes. Elle te pente. Elle te surprend. Incroyable. 3, 2, 1. Ah merde, ça commence mal pour moi. Il n'arrive pas à lâcher la... C'est l'affaire. Il va chercher sur les extrémités, il a raison. Mais c'est impossible que ça tienne. Lui qui prend l'avantage. 3, 3 pour clouer. 3, 2. Ah, 4, 3. 4, 3. Ah, 5, 3. Non, mais elle tombe. Lui qui prend large. Elle bouge tellement, cette petite coquine. Elle a guéri, hein. Non. Qui va gagner ? Qui va gagner ? La musique est compétente. Ah non, elle est tombée ! Ça vous rentre dans la tête. On est sûr que la musique, elle est libre de droit, Pierre ? On se dit quoi ? C'est le premier 4 de boule, mais est-ce que je peux avoir une boule, s'il vous plaît ? C'est bon, j'ai mis 4 boules. Bravo la clou ! T'as mis 4 boules ? Ouais, regarde. C'est hyper énervant. Le suspect, si t'es à fond, comble. T'es pas contente de gagner parce que c'est super chiant. C'est méga chiant. C'est méga chiant. Il est bien, mais vraiment que 40 secondes, ce jeu. Ouais, c'est affreux. En tout cas, il te va bien ? Il me va bien, mais il m'a beaucoup énervée. Je suis venue pour le très premier degré. Tu danses quand même ? Non. Ok. Je reste pudique. Attention, personne suivante ! Ouais. Je fais le tour ou pas ? Ouais, pardon. Chaud, chaud, chaud devant. Ça brûle, ça brûle. Oh, d'accord. Je rigole. Je l'aime beaucoup. La team premier degré, c'est pas qu'une température. Est-ce que tu es un adep... T'avais préparé les phrases ? Non. D'accord. C'est pour ça. Est-ce que t'es un adepte de Fortnite ? Ouais, je loot. Tu loot ? Ouais. Eh bien, super, on va voir ça tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je lui aide à la prod ? Ouais. C'est comme des ampoules. Are you ready to rumble ? Ah ouais, d'accord. Vas-y, Max, commence. T'es mon invité. Cinq lancés, celui qui marque le plus ? Il faut savoir qu'il y a la cam juste derrière. C'est pas grave. C'était trop haut ou trop bas ? C'est violent, hein. Ouf, ça part si rapide. Ok, je crois que je vais pas viser, moi. No scope. Boom ! C'est si stylé. La réponse du berger. C'est si stylé. Non ! Ouf. Ouf. Ça, j'ai eu peur. Oh. Allez, crosse. Non ! Oh ! Allez. Oh là là. Devin, qu'est-ce que tu vas faire ? No balls. J'ai plus de balles. T'as vu de couilles, t'as dit. Non. Il joue pour l'égalité. Non ! Fuck off ! Fuck you ! PC One. C'est PC1 ou PC2, là ? Je sais pas, ça va dépendre vraiment de la fin de la vidéo. Voir la maison. Si on l'a fait sur Max Alec, ça me va aussi. Il est quand même bien, la vidéo. Il change de cible. J'ai changé de cible la dernière. Non, pourtant, c'est facile, Max. Aïe ! C'est mon jeu préféré. Première victoire pour toi. C'est mon jeu préféré. Première victoire. Let's go. Merci beaucoup. Je t'en rends tout ça. Ouais. C'est là. Un peu là. Allez, hein. Et allez vous abonner à la chaîne de Max. Et c'est incroyable, ce qu'il fait. Je fais du divertissement. Le téléphone. Quoi ? Le téléphone. Ouais, des secondes. Je fais du divertissement. Ouais, quiz food aussi des fois. Quiz food avec toi. Ouais. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne. Allez vous abonner par pitié. On n'est que 33 000. C'est vraiment la galère. Merci, Max. Avec plaisir. Personne suivante. Nouveau jeu. Ça, je te dis, c'est mon jeu préféré aussi. J'ai jamais joué. C'est la même logistique que le cas qu'il y a de tout à l'heure, j'ai l'impression. Ouais, c'est un peu cette méca-là. En gros, on va mettre ce truc-là comme ça. Et en gros, voilà. En gros, le but, c'est de taper avec ça pour que ça ne touche pas tes jetons. C'est incroyable. Et si ça, si tu as les trois qui tombent, tu as perdu. Alors attention, tu es prêt ? Ouais. Quelle erreur de crosse. C'est bon. Ok, pour l'instant, Calmos. On va faire la stratégique bientôt. Il faut être patient. Oh oui ! J'avoue que tu as une bonne strat, là. Oh non ! Bande de match ! Oh oui ! Yes ! Vous avez dit ou pas ? J'étais abattable. J'ai jamais joué. Ils sont de mieux en mieux, les deux. Ouais, ils te rendent. Personne suivante. Je te propose un jeu. Et donc là, on va plus être... Déjà, ça, c'est visuel. Stratégie. Moi, je n'avais pas ça quand j'étais petit. Là, c'est un peu un jeu de chance. On va choisir chacun un personnage. Attention, ça aura son importance. Je vais te les choisir en premier. Voilà, on a quatre personnages ici. On va les placer où on veut, mais sur une seule case. Un personnage chacun ? Un personnage chacun. On a un petit dépierre. On le lance. En fonction de la couleur, on doit retirer un bâton de la couleur correspondante. T'as un multicolore. Là, c'est là où tu veux... C'est peut-être là où il y aura un peu de stratégie, le multicolore, pour choisir la couleur que tu veux. Et c'est pour lui qu'il fait tourner le singe de l'autre ? Bah ouais, voilà ça. Je vais chercher le bleu, je pense qu'il peut être très très important, lui. Il a cette dernière accroche qui peut être importante. Et est-ce qu'on le... Bah, attends, Pierre, tu sais, là, c'est un peu sable mouvant, là. Tu l'as mis où tu veux. Allez, je vais me mettre là dans le carré, ici. Pierre, je te laisse commencer. On peut jouer chez vous, d'ailleurs. Bleu. Donc là, je peux retirer n'importe quel bleu. Ouais. Ah, il vient chez moi. Bah, c'est le but, non ? Oh, putain. La tension, là. Yes. Verre. Ah, il me met mal. Ah, il me met mal. Ouais, mais je suis allé chercher aussi, c'est de la pierre. On essaie de mettre de l'intensité dans un truc, qu'il n'y en a pas. Et là, c'est hyper dur. Allez, Fred. Oui. Oh. Oh. Il tient plus qu'un fil. Non, non, touche-le pas, touche-le pas. Oh, si je perds, je rentre. Il tient plus qu'un bâton. Oh, si je perds, je rentre sur la voie de gauche, ce soir, là, sur le périf, là. On en a foutre. Verre. Oh, ça sert à rien. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Putain. Oh, là, le prochain, là, je suis mal. Ouais, mais déséquilibre-moi, quand même. Je t'en mets trois. Bien fait. Oh, range pas, range. Oh, c'est celui que tu veux. Je m'étais préparé de fou. Après, t'as commencé, je veux pas être au premier degré. D'accord. Non, mais t'as commencé aussi. Bien joué. Bien joué, bien joué. Ça va, Fabien ? C'est le hasard. C'est un jeu de 4 ans. Ouais, ouais, mais c'est... Parce que moi aussi, si j'avais commencé avant, j'aurais enlevé un truc avant, tu vois. Oui, je sais, mais c'est un jeu de 4 ans. Non, mais c'est... Non, il n'y a pas de souci. Star, je suis deg, là. Il était bien, il était bien, ce jeu. Bonne chance, Pierre, pour la suite. Allez, salut, Pierre. À bientôt. Moi, là, je suis dans la calme. Ouais, ouais, t'es dans la calme. Ok, mais je m'enlève, là. Allez, dans la roulotte qui pue. I'm back in the building. Je sais qu'en jeu d'adresse, le premier degré va prendre tout son sens. Ok. Tu n'auras quasiment plus de caméras, plus de vidéos. Je te propose un lance-bonhomme. Donc, voilà la cible. Ok, donc depuis tout à l'heure, il y avait un élément du décor qui servait à un jeu. Pierre, let's go. Vas-y, commence. Tu commences ? C'est quoi la limite ? Mais regarde, on a une ligne dessinée au sol, prenons-la. Je rappelle, tu as un lancé de petit chat dans un espèce de lance-chat. Et il faut rentrer de loin dans le petit trou. C'est technique. On la joue comme les pénaltys. Vu que je commence, si je le rentre, c'est pas ta perdue. On en a trois chacun. Si je dois mettre le premier coup, c'est terminé. Exactement. Tu n'étais pas loin, mais tu n'étais pas dedans. Tout le monde aura la ref. C'est ce qu'elle dit. Tout. Quasiment tout. D'accord. Tu t'approches. Ça non, c'est toute l'après-midi. Oui, sauf que le chien, il va forcément en manger un. Ça va détruire l'après-midi parce qu'il va mourir et qu'on devra l'emmener aux urgences parce qu'il a gobé ça. C'est ce niveau que je veux. Et pourquoi pas aujourd'hui, mon madame ? C'est des belles émotions du sport, ça. Mais du coup, attends, Pierre. J'ai commencé à tirer. Et oui, Pierre. Tu as encore ton droit de réponse. C'est le grand moment. Les émotions du sport, c'est ça. Il touche le bord. Il ne rentre pas. On se revoit. C'est ce qu'il dit tout. Next épisode. Encore un jeu d'ongles. Encore un jeu d'ongles. Je t'ai choisi un jeu plus rapide que tout à l'heure. Ça va être super. C'est des petits poussins. Tu les poses comme ça. Tac. Et l'objectif, c'est de les rattraper au vol. C'est à la France, celui qui a le plus de canard ? Oui, c'est ça. Ça va aller très vite. Ok, donc là, c'est parti. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, deux. Mais attends. Ok, trois. J'ai perdu, c'est sûr. Oh non ! Oh là là, mon tannin ! Oh là là ! Mais attends ! Quatre à trois. A chier le passé. C'est pas vrai ! Si, si patron, regarde. Je suis défait. Alors celle-ci, tu vas être forcée de perdre. J'y viens d'en ai pas. Allez. Je suis défait de personne. Non mais attends, on va y en faire une. J'y vais, Pierre. On va y en faire une. On peut en ami 4 ? Non, non. Allez hop, bouge panier. Hop. Nouveau jeu. J'ai remarqué que tu n'étais pas très bon en agilité. Ouais. Pas très bon en rapidité. Du coup, je me suis dit un petit jeu de réflexion pour lui donner une petite chance. Ok, je ne suis pas très bon en réflexion. Bon, je me permets d'intervenir avec cette voix de crooner. Le jeu était un tout petit peu compliqué à comprendre, un tout petit peu chiant et en plus, on a fini égalité. Du coup, on propose une alternative. Regardez mon visage d'enfant quand je découvre cette nouvelle. C'est parti. Oh, c'est celui-là ? Ah ! Ah ! Non, à chaque fois ! Oh ! Ah non ! Non ! Non ! Yes ! Yes ! Quelle heure de merde ! Allez, ça dégage. Je t'énose, allez. Messieurs, dames, on va aller chercher la grande finale. Maintenant, je ne joue plus puisque l'intérêt, c'était de trouver notre champion ou notre championne. On accueille les deux finalistes. C'est quasiment olympique, ce qu'on est en train de vivre comme moment. On accueille Chloé Benjamin. Quel duo. Quel duo. S'il vous plaît, chacun d'un côté. C'est la finale, c'est un duel à la mort. Laissez-moi vous présenter. Boum boum ballou. Ah putain, va se faire un boum boum ballou. C'est un boum boum ballou. Il est super ce ballou. Il est incroyable. C'est un jeu de hasard, mais aussi de stratégie et de courage. C'est beaucoup du hasard. C'est comme le judo en fait, quelque part. C'est proche du judo. Ça pourrait être comparé au judo en termes de sport. Du judo et du soin à la perche. Alors, ce qui va se passer, c'est que vous allez tirer chacun autour un dé entre 1 et 6. Et ensuite, vous allez devoir entrer un cran, deux crans, trois crans, quatre crans, cinq crans ou six crans. Sauf que vous avez le droit de faire la stratégie de mettre un cran ici. Puis un autre avec deux crans ici. Quand vous avez six crans à faire, vous n'êtes pas obligé de faire six crans dans le même maintenir. Il ne faut pas faire péter le ballon, j'imagine. Le but, c'est de ne pas faire boum boum. Balloune. Celui ou celle qui remporte cette vidéo repart avec tous les jeux de cette vidéo. Vous allez tirer, attention, Chloé, à courtes pailles. Ah non, mais pareil, espir, c'est pareil. Je ne suis pas sûre. Voilà, c'est la même taille. Du coup, un pierre, feuilles, ciseaux. Allez, hop. Ah, je n'aime pas ça. Pierre, feuilles. Un, deux, trois. Ouais, tu es meilleure quand tu avais des ongles. Quatre. Ça peut déjà tout changer. Voilà. Un cran. Deux. C'est très boum boum. Ne me regardez pas, je ne suis pas responsable. Il a mis deux crans. Sans faire exprimer, il a mis deux crans. Bon, attention, ça peut être fatal, ça, cette erreur. Pour l'instant, évidemment, aucun risque. Ce n'est pas une erreur. Il y a beaucoup trop de pression pour ce que c'est, attention. Six ! Allez, allez, allez ! Ça va faire boum, ça va faire boum, ça va faire balloune ! Elle va mettre les six. Trois. Il y a eu un petit bruit, là. Quatre. Cinq. Cinq. Pour l'instant, à mon avis, zéro risque. C'est plus de la stratégie pour l'instant. Là, dans 12 ou 13 crans, c'est très, très douloureux. C'est six ! Quel retournement de situation dans ce boum boum balloune ! On appelle ça le 3B, dans le milieu professionnel, le boum boum balloune. Allez, encore cinq crans à placer. Un. Qu'est-ce qu'il va faire ? Pour l'instant, évidemment, il utilise le trou libre. Et moment important de cette partie, aucun trou n'est disponible actuellement. En tout cas, aucun bâtonnet. Il place son cran. Il place son cran et il a du courage, il a du cran. Évidemment. Allez, il reste un dernier cran. Le boum boum balloune qui ne fera certainement pas boum boum dès maintenant. Allez, il va placer la franco-italienne qui observe son adversaire. Franco-italien aussi, attention. Deux à un duel de franco-italien. C'est très, très beau là, ce qui est en train de se passer. Il va placer maintenant son sixième cran. Oui. C'est stratégique, c'est stratégique. Il attaque. C'est très, très compliqué pour la franco-italienne. Si moi j'ai six, là c'est fini de pour moi. Évidemment, elle n'espère pas un six. Personne ne l'espère pour la beauté du sport. On espère un deux ou un trois. Et c'est un. Un. Elle s'en sort très, très bien. Et elle fait une chorégraphie qui va avec. On connaît sa célébration. Attention de ne pas célébrer trop vite. On a déjà vu dans le boum boum balloune des célébrations un petit peu trop hâtives. Allez, elle observe. Elle observe le boum boum. Elle a choisi son axe d'attaque. Elle est partie sur le flanc gauche du boum boum. Et c'est bon. Elle est placée. Un. Le franco-italien qui s'approche du dé, il va faire son lancer. Allez. Allez. C'est des mouvements qu'il a répétés. Encore et encore. Ouais. Il lance son dé. C'est une belle chose. 4, 4, 4. Son public, il l'applaudit. Pas trop. Alors boum boum balloune, on reste très concentré. Non. Ouais. Le cran qui doit aller au bout. Ça y est. Le cran qui... Il en met combien ? Il en met combien ? J'ai l'impression qu'il en met deux. Il va aller évidemment à l'opposé. On connaît sa stratégie. Aïe, 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 aïe. Il avait déjà fait ça au championnat de 2012. J'ai pas envie de voir ce qu'il se passe. Un ou deux. Un. Il revient en arrière, ça peut être dangereux. Il continue dans le même. Oh là là ! C'est Marse qui propose ! Quel coup d'éclat pour ce sport ! Il le fait ! C'est pour ça que ce sport est génial ! Il l'a fait ! Il l'a fait ! Il l'a combattu ses démons ! En coétage, il y a une qui lance le dé. 5. Aïe, aïe. Ça va faire très mal, ça va faire très mal. Mais elle peut le faire. Elle a le courage. Je vous rappelle qu'en double, elle a déjà gagné le championnat d'Europe et le championnat de France. Oh, je vais y aller, je vais y aller à fond, là. Je vais y aller à fond. Oh ! Elle l'a fait. C'est peut-être son année. Elle n'est pas encore allé chercher le plus haut titre de sa carrière. Dans le mental. Elle peut le faire. Le gagnant pourrait peut-être décrocher le record du monde. Parce que je crois que jamais une partie n'a été avec autant de crans. On est quoi ? On a plus de 18 coups, là ? On a plus de 18 coups, évidemment. Attention. Le record du monde à aller chercher. Ouf ! Oupsi. Ça va lui coûter peut-être la victoire. Ça va lui coûter peut-être la victoire. Il va se concentrer. Il refait face à ses démons. Ça va être des années pour se remettre sur le circuit. Ah oui, il n'y a pas de réaction de sa part. Regardez en plus. Il est en train de voir la championne célébrer. Oh, il s'en va. C'est pas ce qu'on a, il lâche fort. Oh, le caddie, quoi. Oh, le caddie de jouets. Quelle émotion. Il est où ? Il s'est peut-être blessé. Il en pleure, il en pleure. J'ai pas envie de vivre ça non plus, quoi. Je suis obligé de faire la fin de la vidéo ? Ah, je sais pas, c'est fair play, non ? Venir célébrer pour son adversaire. On peut le tenir ensemble, si tu veux. Bravo, bravo Balloune. Franchement, c'était un beau combat. Très, très beau match de Boumou Balloune, Chloé. Championne officielle de cette vidéo. Tu remportes tous les jouets. Est-ce que tu as un enfant peut-être dans ta famille ? J'ai un enfant dans ta famille, bah il va être ravi. Quel âge ? Deux ans. Peut-être un peu, ouais. Non, mais tu vois, ce sera un par Noël. J'ai de quoi faire, là. C'est une fin de vidéo, messieurs, dames. J'espère que cette vidéo vous a plu. La partie de Boum Boum Balloune était légendaire. Extraordinaire. A très bientôt, peut-être, pour une orange. Avec plaisir. On applaudit, Chris. Waouh. Wouhou ! Quel moment de sport. C'est incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada